On commence donc ce journal à Fès au Maroc où la princesse Lalla Hasna a présidé le conseil d'administration de la fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Dans son allocution et en tant que présidente de la fondation, la princesse Lalla Hasna a mis en lumière les principales réalisations de l'année 2023, l'occasion de rappeler son engagement soutenu envers la jeunesse africaine à travers notamment l'initiative African Youth Climate Hub. C'était lors de son discours, l'ouverture de la première réunion annuelle de haut niveau de partenariat pour une éducation verte organisée par l'UNESCO et le ministère de l'éducation des Émirats Arabes Unis en marge de la COP28. Son discours a accentué l'importance d'un partage équitable des données avec les pays du Sud et a renforcé l'appel à des actions concrètes pour réduire la fracture numérique sur le continent africain. La princesse Lalla Hasna a annoncé plusieurs projets lancés par sa fondation, notamment lors du troisième dialogue des fondations qui s'est tenue à Monaco en juin 2023. Des projets complémentaires au programme déjà en place tel que le programme Plage Propre, les trophées Lalla Hasna littoral durable ou encore l'opération Par Blablastic. La princesse Lalla Hasna a conclu son intervention en remerciant chaleureusement tous les partenaires pour leur soutien continu à leur engagement indéfectible envers les initiatives environnementales portées par la fondation. Merci. Merci. Merci.